C'est un fait national d'ailleurs que toute métropole a besoin pour se développer au travers de l'aménagement de son territoire et pour ce faire a besoin d'outils d'aménagement conséquents. Notamment par la création, c'est pas simplement un effet de mode, de nouveaux quartiers appelés éco-quartiers. On en a un exemple à Grenoble même avec le quartier de Bonne qui a fait l'objet de critiques par une émission de télévision et qui demande d'ailleurs à être, je pense qu'elle était dans un sens unique. Donc il y a un nouveau mode de construction à voir avec un besoin très 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 net dans cette agglomération, on le sait, qui porte sur une construction de mille logements sociaux neufs par an. Et vous voyez la nécessité d'avoir donc des outils d'aménagement conséquents. Pour permettre de répondre à ces enjeux majeurs dans notre agglomération, un souci très fort d'aménagement de notre territoire, et Dieu sait si les études prospèrent ici et là, la délibération sur les papeteries de Ponte-Clay en est un exemple. Donc aménager notre territoire et création de répondre à un objectif de mille logements par an, il est nécessaire d'avoir des outils conséquents et dans lesquels la métropole est majoritaire. C'est dans cette perspective-là que Grenoble-Alpes-Métropole, actuellement actionnaire à hauteur de 5% dans l'outil d'aménagement qui est la SPL, le Sagesse, se propose, et c'est l'objet de la délibération, d'acquérir 70% des actions, elles deviendraient donc largement majoritaires, et il vous est indiqué le prix unitaire de l'action à 364 euros, ce qui fait, si nous comptons bien, 354 900 euros, c'est l'objet de cette délibération.